Attention! Il est important qu'avant de réaliser ces opérations ou toute autre procédure de sécurité ou d'entretien d'un produit HIL, la personne qui effectue le travail est lue et clairement compris le manuel de l'opérateur, y compris les instructions de sécurité détaillées qui accompagnent ce produit HIL. Si certaines instructions ne sont pas claires ou si vous ne les comprenez pas, ne tentez pas de conduire le véhicule ou d'effectuer les tâches d'entretien ou de maintenance décrites dans cette vidéo. Dégagez la zone, placez des barrières autour du camion, puis éloignez-vous du véhicule et contactez immédiatement votre superviseur pour obtenir des instructions claires. Il est également important de porter les équipements de protection individuelle appropriés, ici après désigner EPI, avant de commencer ces opérations ou d'autres procédures d'entretien ou de maintenance. Bonjour, je suis Edward Welch, le gourou du service chez HIL environnemental, ici à Fort Payne en Alabama. Merci de vous joindre à moi au Service Shack. Aujourd'hui, nous allons faire une grève de cerveau. Non, pas tout à fait. Mais tout de même semblable. Nous allons faire la conversion d'un contrôleur PLC vers un contrôleur Cortex. Les contrôleurs Cortex sont plus fiables que les anciens contrôleurs PLC et sont les seuls remplacements disponibles en cas de défaillance de votre contrôleur PLC. Ils sont également plus faciles à diagnostiquer et ont une garantie de 6 mois. Le contrôleur Cortex est vraiment le cerveau de votre véhicule HIL. C'est un contrôleur robuste pour applications mobiles qui apporte l'intelligence et la précision de contrôle que vous expectez des produits HIL. L'utilisation d'un contrôleur robuste placé à un endroit sécuritaire donne accès à vous et aux opérateurs une foule d'informations utiles telles que les signaux d'entrée provenant des boutons poussoirs, d'interrupteurs de proximité et de révolution moteur, ainsi que les signaux de sortie tels que l'activation de valves pneumatiques ou des lumières. Ces informations signifient un service plus facile et moins de temps d'arrêt. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir bien cadenassé le véhicule. Votre compagnie possède probablement son propre protocole de cadenassage. Veuillez bien le suivre. Sinon, les procédures appropriées sont décrites dans votre manuel de l'opérateur. Nous avons également un vidéo service shack qui vous montre comment procéder. Je vous recommande fortement de revoir la politique de votre entreprise, le manuel de service ainsi que le vidéo service shack. La sécurité est notre priorité numéro un ici chez HIL. En plus, vous allez revoir mon beau visage à nouveau. Enfin de faire la mise à niveau vers un contrôleur Cortex, vous allez avoir besoin d'un harnais de conversion et je recommande que vous obtenez également un écran. C'est un achat optionnel, mais essentiel pour le diagnostic. Vous êtes maintenant prêt à installer le contrôleur Cortex. Si les connexions ne sont pas identifiées, c'est une bonne idée de les identifier afin de les reconnecter correctement sur le nouveau contrôleur. Le connecteur du côté gauche est P1 et celui du côté droit est P2. Débutez par déconnecter les harnais P1 et P2 de l'ancien PLC et enlevez le PLC. Suivez ces étapes afin de vous assurer que le connecteur allant dans le nouveau contrôleur soit bien inséré. Notez que les pins sur le connecteur pivotent dans les rainures sur le contrôleur. Positionnez l'attache vers le bas et gardez les pins assiégées sur le point de pivot. Pressez gentiment le connecteur vers le bas en tirant l'attache au-dessus. Maintenant que vous avez le connecteur du contrôleur en place, connectez les connecteurs P1 et P2 de l'ancien PLC sur le harnais de conversion Cortex. Le connecteur P1 va dans le connecteur J1 et le connecteur P2 va dans le connecteur J2. Il y a des étiquettes sur le connecteur pour vous guider. Après que les connexions soient faites, installez votre nouveau contrôleur Cortex à la même position que l'ancien PLC. Après avoir installé l'harnais de conversion et le contrôleur Cortex ainsi que l'écran, vous êtes prêt à calibrer le contrôleur. Décadensez le véhicule. S'il y a une porte d'accès de Ben, ouvrez-la. Cela va interrompre le signal du capteur de proximité. Appuyez sur le bouton champignon rouge ou l'interrupteur de puissance système et mettez en position éteinte. Il est maintenant temps de démarrer le camion. Faites le tour du véhicule pour vous assurer que personne ne se trouve à proximité. Et montez dans la cabine en maintenant trois points de contact. Une fois au poste de l'opérateur, klaxonnez deux ou trois fois pour avertir les gens autour. Démarrez le moteur et mettez la pompe en marche. Maintenez un régime moteur de 1000 RPM. Ceci s'applique à toutes les conversions, sauf quelques rares exceptions. Contactez le service technique HAL au 866-310-4345 si vous croyez votre camion étant une de ces exceptions. En maintenant le régime moteur 1000 RPM et l'interrupteur de puissance à OFF et la porte de côté ouverte, appuyez et maintenez les interrupteurs compacteurs EXTEND et RETRACK en même temps pour environ 10 à 12 secondes. Notez, sur le camion Rapid Rail HAL, maintenez Loader Down et Pack Left. Surveillez le régime moteur sur l'écran Cortex en défilant vers la gauche ou la droite pour aller au menu Input. À partir de là, défilez vers le bas jusqu'à ce que vous voyez Engine RPM. Le régime moteur affiché à l'écran devrait être très semblable au régime affiché dans le tableau de bord du camion. Si ce n'est pas le cas, une recalibration est peut-être nécessaire ou la perte du voltage R provenant du stator est peut-être manquante. Appelez les services techniques HAL au 1-866-310-4645. Dépendamment des modèles, le harnais de conversion peut avoir de 3 à 6 fusibles en ligne. Il y en aura 3 pour les contrôleurs à 40 entrées-sorties et 6 pour les contrôleurs à 80 entrées-sorties. Vous allez les retrouver près du connecteur J2 en ouvrant la gaine de protection grise. Notez que ces fusibles sont de 15A et ne doivent être remplacés que par des fusibles de 15A. Si vous obtenez un message « Waiting for communication » sur l'écran, ne vous inquiétez pas. Ce message va apparaître si un câble est connecté au mauvais endroit, si un fusible est ouvert ou s'il y a un manque de puissance. Assurez-vous que toutes les connexions soient bien assiégées et bien orientées et vérifiez les fusibles en même temps. Ok, vous êtes maintenant prêts. J'espère que cette vidéo vous aidera à bien maîtriser la démarche pour convertir votre contrôleur PLC vers un contrôleur Cortex. En suivant ces étapes, vous assurez que votre camion continuera de communiquer efficacement. Souvenez-vous que nous sommes là pour vous aider pour quoi que ce soit. Soyez prudents et on se revoit ici prochainement au Service Shack. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada